Il y a un tout nouveau happening avec la thématique de l'Halloween à Laval, alors que la Foire de l'Horreur se déroule au Centropolis jusqu'au 3 novembre. Et c'est vraiment une expérience multisensorielle unique au Canada. Alors je suis avec Vincent, organisateur fondateur de la Foire de l'Horreur. Et là c'est la troisième édition cette année à Laval. Oui, c'est ça. Dans le féroce, c'est notre première année à Laval. Nous, on vient de Sherbrooke. L'an passé, on était à Québec. On vise le gros marché de Laval-Montréal pour cette année. Qu'est-ce qui caractérise votre maison hantée, si on peut dire? On est les seuls en Amérique du Nord qui ont commencé à mélanger le hanté avec les escape rooms. Donc il y a des énigmes à faire pour pouvoir avancer dans le parcours. On est les seuls à jouer sur les sens, les sensations. C'est du 4D. Donc il y a le oui, l'odorat, le toucher, le visuel. Par rapport, on joue sur les sensations, l'équilibre, la claustrophobie, le noir, toutes ces choses. On a deux parcours. Un parcours qui est plus familial et le deuxième parcours qui est plus gore. Est-ce qu'il y a des gens à qui on conseillerait peut-être moins ce genre d'expérience? Bien, c'est moins conseillé pour les 12 ans et moins, mais il y en a qui le font pareil. Qu'est-ce qui arrive si, par exemple, les gens ne réussissent pas à résoudre l'énigme? Est-ce que le parcours s'arrête? Tout le monde réussit, ça la résoudre. C'est pas compliqué. Dans le fin fond, c'est simple. Il y a un départ à toutes les minutes et demie. Donc en principe, tu es supposé d'avoir résolu la solution. C'est très simple. Combien de temps dure le parcours? Ça joue entre 25 et 35 minutes. Il est quand même découragé, mais il y a des adultes qui ne le font pas. Je suis le gars le plus peureux au monde. On a fait le premier parcours pour la famille qui est quand même assez peurant. Puis là, lui, il gosse aussi. Il monte aussi. En rentrant, on a des petits écrans qui s'allument et on a les gens, les réactions. Moi, je t'ai suivi. À un moment donné, j'étais assis à terre. Puis je criais. Puis j'étais là. Il y a une chance, il y avait Olivier qui était avec moi. Son héros. C'est Olivier. C'est mon boy Olivier. Puis lui, il était là. Et je t'imite comment j'étais derrière lui. J'avais tellement peur. Mais c'est malade, le pauvre. C'est sick. Puis c'est tout fait. Le gars qui a fait ça à la main, en fait, qui a monté ça tout au complet, c'est impressionnant. Pour vrai, c'est magique. Mais c'est sûr que moi, je ne vais pas dormir pendant deux semaines. Tu vois, Kayla, une fan de l'horreur? Oui, oui, tout à fait. En fait, depuis toujours, je suis une fan de films d'horreur ou de tout ce qui crie des émotions fortes, en fait. Donc, j'ai très hâte d'essayer le parcours. Alors, les gens s'apprêtent à sortir et on va pouvoir leur demander leurs impressions. Parlez-moi un petit peu, comment ça s'est passé? Euh... Sérieux, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais vraiment pas quoi dire. Je t'enchaîne. C'est vraiment cool! Tu rentres? Écoute, j'ai vraiment la trouille. Il y a comme des rires un peu stridents qui sortent de... Je suis stressée! Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada